Je vous présente ici un étau révolutionnaire de Norvise Tying System inventé par Norm Norlander, un américain. Le site web est norvise.com. L'étau comporte trois sortes de mâchoires. Une pointe fine pour un meçon conseillé de 16 à plus petit, des mâchoires plus larges pour un meçon du 14 à plus gros, ainsi qu'un accessoire pour montage sur tube. La fixation de l'hameçon s'effectue en deux temps. On desserre d'abord la molette pour insérer l'hameçon, puis on verrouille le serrage par cette tige latérale. Le secret de l'appareil réside dans sa rotation autour d'un axe horizontal dans le prolongement de la rampe de l'hameçon. Cela permet de placer rapidement sa soie de montage ou de former sur cette soie un dubbing régulier à grande vitesse. L'interchangeabilité des accessoires se perd grâce à une clé Allen. Alors voyons la fixation d'un hameçon. Là je prends un Tiemco 900 BL. Donc j'ouvre les mâchoires. Je resserre. Je resserre. Et je verrouille. La seconde originalité réside dans la bobine. Elle possède un ressort intérieur qui sert de rappel. Lorsque vous relâchez, la bobine récupère l'excédent de soie sortie en revenant à sa position initiale. La preuve en images. Voici les deux éléments qui composent le montage de mâchoires les plus fines pour les petits hameçons. 18, 20 jusqu'à 28 si on veut. Voici un assortiment de bobines pour changer de fil de soie sur votre porte-bobine. Twr1 Voici un assortiment de bobines et on témoignages pour préciser toute cristineZZZ. principle tag